... Monsieur le Président du Comité d'Assemblée, Monsieur le Président de la Fédération de Boussou, Monsieur le Directeur du Centre culturel chinois, Monsieur le Directeur départemental d'espoir de l'Université et du Plateau, Monsieur le Directeur départemental de la Police républicaine, Monsieur le Représentant du Maire de la Ville de Porto-Nouveau, Sages et notables de la Ville de Porto-Nouveau, Chers sportifs et compétiteurs, Distingués invités, Chères populations du département de plebés, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de m'adapter de l'agréable devoir. Je vous adresse mes salutations et vous souhaitez la bienvenue dans le département de l'UE. Je rends un vibrant hommage aux personnalités du monde sportif qui ont tracé le chemin et qui ont fait la fierté de la République en hissant très haut le drapeau national. Mesdames et Messieurs, De toutes les disciplines, celles sportives, font appel à toutes les dimensions de l'UE et installent une corrélation et une harmonie entre ces dimensions. En effet, les Jeux sportifs demandent avant tout la maîtrise du corps, l'utilisation correcte de la forme physique, l'adaptation des faits et gestes aux contraintes du jeu, à la force de l'adversaire, avec pour carburant l'énergie du cœur et pour pour sol l'envie de vaincre. C'est pourquoi on dit à Justine que le sport, c'est avant tout la santé. Mesdames et Messieurs, les compétitions prévues dans le cadre de la première édition du Festival national des arts matiaux qui se déroulent ici à Porto-Novo, sur la terre des Aïmonvilles, dans le département de l'UE, vont au-delà de ce dicton. Pendant deux jours, il s'agira de poser les bases d'un savoir-faire et de pouvoir agir qui offrira aux futurs champions la possibilité et l'envie de défier et de battre ceux du monde entier, y compris de la Chine, considérée comme le vivier des arts matiaux tels que le koussou, le taekwondo, le shaolet, le skokoka, karaté, le judo, la bosse, etc. Monsieur le directeur du Centre culturel chinois, je vous souhaite une bonne réussite et vous informe que l'aspiration de l'élève est d'être un jour le maître des maîtres afin d'assurer la perfection et la perpétuité de l'art. Je m'en voudrais de terminer cette allocution sans rappeler que la promotion du sport est parfaitement en harmonie avec les priorités du gouvernement de son excellence, Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers l'action 4 intitulée « Renforcement des infrastructures qu'on dit et la professionnalisation des acteurs » de la stratégie 6, pilier 3 du PAG 2021-2026. J'invite les sportifs à savoir que leur œuvre est utile et leur art est mort. Il est un instrument d'intégration, de déménagement et d'unité nationale, de bonne santé, du courage, de la bravoure, de l'entraide, de l'estime de soi et de l'amour pour sa patrie. C'est sur ces mots que je déclare lancée la première édition du Festival national des arts martiaux ici à Porte-en-Ozot ce jour 26 septembre 2022. Vive le sport, vive le département de Venée, vive le Venée, je vous remercie. Est-ce que ça peut s'apporter plus que ça ? Soyez les bienvenus dans la ville capitale, la capitale constitutionnellement consacrée. Si vous lisez la loi fondamentale de notre pays, la Constitution du Bénin, vous y trouverez inscrit, écrit dans la Constitution le nom d'une ville du Bénin. Et cette ville c'est Porte-en-Ozot. Porte-en-Ozot. Et ça fait partie des dispositions constitutionnelles. Donc c'est une fierté pour nous. Merci à tous les organisateurs. Merci chez les acteurs. Et je vous souhaite une bonne fête. et c'est une fête. C'est une fête. Vous voyez cette démonstration, le passage des compétiteurs ici, ça nous racaille à dire. C'est la force. Ça montre que le Bénin peut compter sur ses marmalines. Le Bénin peut compter sur sa population. Merci à vous et une très bonne fête à nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501